Bonjour, je suis Eric de LiveObject. Dans les deux précédentes vidéos, vous avez pu voir comment vous connecter à MQTT et envoyer des données à LiveObject. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment les récupérer dans votre application afin que vous puissiez construire votre propre service au-dessus de LiveObject. De quoi vous avez besoin ? Comme précédemment, vous avez besoin d'un compte LiveObject que vous pouvez prendre en ligne à l'adresse ci-dessous et du logiciel MQTT FX que vous pouvez télécharger aussi, mais je me répète, regardez les deux précédentes vidéos avant de regarder celle-ci. Ce n'est pas très long, vous en avez pour 10 minutes. Il y a deux possibilités pour récupérer vos données à partir de LiveObject dans votre business apps. La première, plus classique, LiveObject envoie avec un push HTTP à votre serveur web les informations au fur et à mesure où elles arrivent sur LiveObject. La seconde utilise les FIFO de LiveObject. Une FIFO est un petit espace de stockage en plus de la sauvegarde des données pendant un an dans nos bases MongoDB et AlexisSearch. Une fois qu'une donnée rentre sur une FIFO, elle attend que votre business apps vienne la chercher en MQTT. Le MQTT a un mécanisme intégré d'acquittement des données, c'est-à-dire que votre application business va aller rechercher la donnée, la quitter et la donnée sera effacée de la FIFO après acquittement. Je vais me concentrer dans ce tutoriel sur l'utilisation des FIFO en MQTT. Pour configurer votre client MQTT, vous aurez besoin de ces paramètres. Vous reconnaissez certains des paramètres. L'adresse du broker, du port, ne change pas. Par contre, très important, vous devez utiliser le mode application pour récupérer les données. Donc je rappelle, vous avez utilisé le mode device pour envoyer les données. Vous utilisez donc le mode application pour récupérer les données. Conséquence, le mode passe utilise une clé d'API LiveObject, oui, mais ça ne sera pas la même que précédemment. Cette clé-là doit avoir les droits de venir chercher les données. Pour que ça fonctionne, vous allez devoir créer une FIFO sur LiveObject, une règle routage, expliquant à LiveObject quelles données vous souhaitez envoyer vers cette FIFO. Puis, vous utiliserez le topic correspondant à cette FIFO avec la syntaxe FIFO, slash, et nom de la FIFO que vous aurez choisi. Donc tout d'abord, vous avez besoin d'une nouvelle clé d'API avec le mode application. Donc comme précédemment, vous allez créer votre clé d'API en ligne sur le portail LiveObject en allant dans Configuration, Clé d'API, Nouvelle clé d'API. Vous donnez un nom à cette clé d'API, peu importe, mais surtout, vous utilisez le profil application qui donne à votre clé des droits différents de la clé qui vous permettait d'envoyer des données à LiveObject. Ceci pour des raisons de sécurité. Vous avez des droits différents selon vos clés. Votre clé apparaît. Donc comme précédemment, cette clé, une fois que vous aurez cliqué sur Close, disparaît, vous ne pourrez pas la récupérer. Donc copiez-la précieusement. Maintenant, vous avez besoin de demander à LiveObject d'envoyer toutes les données entrant sur LiveObject vers une FIFO. Pour cela, vous allez dans le menu Données. Vous commencez par créer une FIFO. Par défaut, il n'y a aucune FIFO sur LiveObject. Donc ajoutez une FIFO. Vous lui donnez un nom. Là, dans l'exemple MyFIFO. Mais vous vous êtes libre de lui donner le nom que vous souhaitez. Vous avez votre FIFO qui apparaît. Vous pourrez voir le nombre de messages remplissant la FIFO. Pour l'instant, on voit qu'elle est vide. Ensuite, vous devez créer une règle pour dire à LiveObject d'envoyer toutes vos données vers cette FIFO. Je lui donne un nom, n'importe lequel. Je dis à LiveObject d'envoyer tous les messages entrant vers la FIFO. A noter que, dans le cadre d'un projet avec plus d'un objet, vous pourrez avoir une vue plus fine et créer des règles de routage selon la connectivité, selon le groupe recevant les données ou selon le ou les objets recevant les données. Ici, restant simple, envoyons toutes les données vers la même FIFO. J'ai retrouvé la FIFO précédemment créée. Voilà. Donc, toutes les données entrant sur LiveObject iront vers cette FIFO. On peut s'en assurer en envoyant de nouveau des données à LiveObject et en voyant le nombre de messages augmenter. J'ai envoyé quelques messages à LiveObject. Ces messages ont dû être routés vers la FIFO. On va pouvoir le vérifier. Vous voyez que 6 messages sont dans la FIFO. Alors maintenant, il faut pouvoir les récupérer. Pour cela, il faut que j'utilise MQTTFX et que je le configure pour venir chercher les données sur LiveObject. Il vous faut donc créer un nouveau profil de connexion qui vous permettra d'utiliser la clé avec le mode application pour récupérer les données. Ce sont ces paramètres-là que vous allez configurer. Je vous montre ce que ça donne dans MQTTFX. Retournez dans MQTTFX. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de vous déconnecter afin de pouvoir ouvrir le paramétrage. Nous aurons besoin d'une seconde connexion à LiveObject. La première étant faite uniquement pour envoyer des données. Vous devez en créer une pour récupérer des données. Cliquez sur le bouton « plus » pour pouvoir créer cette connectivité. Je l'appelle LiveObjectApp, mais appelez-la comme vous le souhaitez. Ensuite, vous remplissez les paramètres liés au broker qui n'ont pas changé depuis la vidéo précédente. Puis dans ClientID, rentrez ce que vous souhaitez. Dans les User Credentials, vous allez dire à LiveObject le mode que vous souhaitez utiliser. Ici, pour récupérer les données, il s'agit du mode application. Pour le password, il s'agit de la clé d'API disposant du mode application. Attention, on utilise le port 88-83, donc en SSL. N'oubliez pas de cocher la case « Enable SSL ». Voilà, la connectivité est créée. Cliquez sur « OK ». Connectez-vous maintenant à LiveObject avec la connectivité LiveObjectApp permettant de récupérer les données. La petite pastille verte indique que vous êtes connecté. Alors, vous ne pouvez rien publier avec cette connexion puisque la clé d'API que vous avez ne la permet pas. Par contre, vous pouvez souscrire à un topic. Pour souscrire à ce topic, vous devez donc connaître le topic sur lequel vous connectez. Ici, c'est simple. Vous vous connectez à votre FIFO. Donc la syntaxe est FIFO slash le nom de votre FIFO. Ici, FIFO slash MyFIFO. Vous souscrivez à ce topic. Vous récupérez les données. Et on peut voir sur LiveObject que la FIFO qui était remplie de six messages est vide maintenant. Maintenant, vous êtes capable de connecter un device MQTT, d'envoyer des données et de les récupérer. Maintenant, on peut faire bien plus de choses avec LiveObject. C'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Donc si vous voulez être prévenu, n'oubliez pas de souscriver à la chaîne. Vous serez informé des prochaines vidéos. Et si vous êtes impatient, utilisez notre forum LinkedIn afin de poser vos questions. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.